Ce schéma indique que lors de ce festival, 4 bouteilles d'eau minérale coûtent 10 euros. Donc tu vois ici, on a deux droits de graduer. La première représente le nombre de bouteilles, et puis la deuxième représente le prix en euros de ces bouteilles qu'on a achetées. Donc on voit que si on n'achète aucune bouteille d'eau minérale, on paye évidemment 0 euro. Et puis l'autre indication, c'est que si on achète 4 bouteilles d'eau minérale, on paye 10 euros. Donc c'est ce qui est écrit ici, qui est représenté sur ce schéma-là. Alors ce qu'on nous demande, c'est en déduire combien coûtent 3 bouteilles d'eau minérale. Alors on va regarder le schéma qui peut être utile. Ici tu vois, la première graduation c'est une bouteille d'eau, parce qu'on a ici 1, 2, 3, 4, donc ça c'est une bouteille d'eau. Et ici, ça va être le prix d'une bouteille d'eau. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est le prix pour 3 bouteilles d'eau. Donc 1, 2, 3, 3 c'est ici. Donc on cherche le prix qui doit être indiqué ici. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et on se retrouve pour voir ça ensemble. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est exprimer le ratio qui est donné ici. 4 bouteilles d'eau coûtent 10 euros. Donc c'est un ratio de 4 pour 10. 4 pour 10. Et ce qu'on cherche, nous, c'est le prix pour 3 bouteilles d'eau. Donc on a le 3 qui est là, et on cherche le prix correspondant pour 3 bouteilles d'eau. Alors ici, ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver par quoi on a multiplié pour passer de 4 à 3. Alors en fait, pour passer de 4 à 1, il faudrait diviser par 4. Et ensuite, pour passer de 1 à 3, il faudrait multiplier par 3. Donc ici, en fait, on a multiplié par 3 quarts. Tu peux vérifier, 4 fois 3 quarts, ça fait bien 3. Et donc, de l'autre côté, pour trouver le prix de ces 3 bouteilles d'eau minérale, il faut faire la même chose. Il faut multiplier 10 par 3 quarts. 10 par 3 quarts. Et donc, on obtiendrait 10 fois 3 quarts, ça fait 30 quarts. Alors évidemment, ça, ce n'est pas tout à fait la manière qu'on a l'habitude d'utiliser pour exprimer un prix. Donc on va faire un peu différemment. 30 quarts, eh bien, c'est 28 quarts plus 2 quarts. 28 quarts, c'est 28 divisé par 4, ça fait 7. 7 plus 2 quarts, c'est 1 demi. Donc en fait, ça, ça fait 7,5. Bon, c'est ma façon à moi de calculer 30 divisé par 4. Tu peux le faire différemment. C'est 15 divisé par 2 et donc c'est 7,5. Tu trouves la même chose. Donc c'est 7 euros et 50 centimes. 7,5 euros. Allez, on continue, on en fait un autre. Alors ici, on nous dit que Irène construit des maquettes de trains en travaillant toujours au même rythme. Ces deux droites graduées indiquent qu'elle en a construit 9 par semaine. Voilà, c'est ce qui est noté dans ces deux droites-là. Le nombre de semaines pour la première droite et le nombre de trains pour la deuxième droite. Et tu vois qu'en 0 semaine, elle a construit 0 train. En une semaine, elle a construit 9 trains. Alors, on nous demande lequel de ces tableaux correspond à son rythme de travail. Donc, on nous propose deux tableaux qui sont là. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de comprendre quel est le ratio qu'il y a entre le nombre de semaines et le nombre de trains. Et en fait, le ratio, il est donné par cette phrase-là, 9 par semaine. Ou si tu préfères, par cette partie-là de nos deux droites graduées. Qui nous dit qu'en une semaine, Irène construit 9 trains. Donc, le ratio, c'est 1 pour 9. 1 pour 9. Alors, ce qui n'est pas mal, puisque là, on va devoir observer des tableaux. C'est de voir que, ici, ce qu'on doit faire pour passer de 1 à 9, c'est multiplier par 9. Donc, maintenant, on va aller regarder les tableaux. Et tu vois que, ici, pour la première ligne, le ratio, c'est 5 pour 45. 5 semaines pour 45 trains. Est-ce que c'est le même ratio que 1 pour 9 ? Alors, oui, effectivement, c'est le même. Et tu peux t'en rendre compte, aussi, en interprétant, comme je viens de le faire, ici, pour passer de 5 à 45, eh bien, on multiplie par 9. Alors, on va regarder les autres lignes. On verra, déjà, si c'est un tableau de proportionnalité. Alors, pour aller de 12 à 108, alors, 12 fois 9, on va calculer pour voir si c'est bien une multiplication par 9 qui est faite ici. 10 fois 9, ça fait 90. Et 2 fois 9, ça fait 18. Donc, 90 plus 18, ça fait 108. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, à la ligne suivante, on va voir, alors, 26 multiplié par 9. 9 fois 2, ça fait 18. Donc, 9 fois 20, 180. Et puis, 9 fois 6, 54. Donc, 180 plus 54, ça fait bien 234. Donc, ça, c'est bon. Donc, tu vois qu'ici, c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, ici, c'est 9. Pour passer du nombre de semaines au nombre de trains, on multiplie par 9. Et ça, c'est intéressant parce que ça te montre la relation qui existe entre le ratio et le coefficient de proportionnalité quand on a des tableaux de proportionnalité. Alors, là, ça nous montre bien que ce tableau correspond au rythme de travail. Donc, ça, c'est la réponse qu'il faudrait choisir. On va quand même aller regarder. On ne sait jamais. Peut-être que ce tableau-là aussi marche. Alors, ici, nombre de semaines pour nombre de trains. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour aller de 90 à 10, eh bien, on a divisé par 9. On a divisé par 9. En fait, ici, on a un ratio qui est de 90 pour 10 ou de 9 pour 1. Donc, tu vois, c'est le ratio pris dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, il suffit de regarder cette première ligne pour voir que ce tableau-là n'est pas le bon. Allez, on fait un dernier exercice de ce même genre. Donc, on nous dit que ces deux droites graduées indiquent la distance parcourue par un colibri en une seconde. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en 0 seconde, il parcourt 0 mètre. Et par contre, en une seconde, il parcourt 13 mètre. Donc, le ratio ici, c'est un ratio de 1 pour 13. 1 pour 13 en une seconde, il parcourt 13 mètre. Alors, on nous demande de compléter le tableau à l'aide du rapport de proportionnalité ainsi défini. Donc, c'est ça le rapport de proportionnalité, c'est ce ratio. Donc, ici, on va remplir la première ligne. Alors, ça, c'est assez facile parce que pour parcourir 13 mètre, on vient de le dire, il lui faut une seconde. Ensuite, pour la deuxième ligne, tu vois que ici, pour aller de 13... Alors, je vais le faire dans une autre couleur. Pour passer de 13 à 39, on a multiplié par 3. Donc, ici, il va falloir 3 secondes. 3 fois plus de temps que pour parcourir 13 mètres. Ensuite, pour la dernière ligne, le plus simple ici, c'est de prendre la première ligne. Et tu vois que pour passer de 1 à 10, on a multiplié par 10. Donc, je vais faire la même chose avec la distance. Je vais multiplier la distance par 10. Et donc, en 10 secondes, eh bien, il parcourt 130 mètres. Et donc, je vais faire la même chose avec la distance par 10, on a multiplié 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 par 11, 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 on a multipl